Bonjour à toutes et à tous, on va commencer. Merci d'être présente et présente aujourd'hui pour ce nouveau webinaire de Tuvalu. C'est notre dernier webinaire de l'année, donc on voulait finir sur un sujet qui nous tient à cœur chez Tuvalu et encore plus dans le cercle recherche et développement duquel Arthur et moi faisons partie. On va vous parler de limites planétaires, de théories du donut, de biodiversité et globalement comment est-ce qu'on appréhende ces enjeux en entreprise. Donc pour aller justement au-delà du carbone, c'est très bien de piloter ces émissions de gaz à effet de serre, de les réduire, mais il y a un enjeu d'avoir des stratégies de durabilité beaucoup plus globales, donc vers un pilotage global du climat et de la RSE. Donc nos objectifs aujourd'hui, dans ce sujet très large, ça va être déjà de présenter les cadres de référence sur ces enjeux de soutenabilité. Donc on a choisi de présenter les limites planétaires et la théorie du donut. Ensuite, on posera quelques pistes pour projeter les entreprises dans ces cadres de référence. Et enfin, on terminera plutôt sur un appel à la fin à des futurs projets communs qui vont nous animer en 2024. Donc pour cela, je vais commencer par une rapide introduction sur le besoin d'intégrer les impacts de manière générale dans les stratégies d'entreprise directement, mais pas de manière périphérique. Je présenterai ensuite le cadre des limites planétaires que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Je donnerai la main ensuite à Arthur qui nous parlera de biodiversité, qui est une des limites planétaires centrales, moins connues que le changement climatique, ou en tout cas moins traité que le changement climatique. Ensuite, j'ouvrirai encore sur le cadre de la théorie du donut, à nous donner fin. Et je conclurai pour les pistes dans les organisations. Et ensuite, on aura une dizaine de minutes à la fin pour les questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans le chat. Donc premièrement, une petite présentation. Je connais beaucoup de noms de ceux qui sont présents, mais pas tous. Donc déjà, tout va loup. On est un éditeur de logiciels, mais pas que. On est surtout 35 personnes et une entreprise à la mission. Et notre mission, c'est de mettre l'impact, de manière générale, les impacts climatiques et les impacts de la RSE au cœur des stratégies d'entreprise. Et donc pour cela, on a plusieurs activités. Donc on développe un logiciel en ligne pour piloter son impact carbone et ses stratégies RSE. On a également une formation, la Tuvalo Academy, qui est un parcours de formation pour former sur l'outil et sur les enjeux. Un pôle expertise, donc on a à la fois des experts et un département R&D pour globalement faire avancer les organisations dans leur stratégie d'impact. Et surtout, on a un grand écosystème avec de nombreux partenaires pour ne pas avancer tout seul, mais décupler notre mission. Et donc aujourd'hui, on sera deux à animer ce webinaire. Donc moi, je suis Nicolas Desmoitiers, directeur R&D de l'entreprise Tuvalo. Je suis très récemment docteur sur les stratégies, les trajectoires bas carbone des organisations. Et j'ai la joie d'animer ce webinaire avec Arthur Machere, qui se représentera un petit peu plus tard, qui est également dans notre département R&D, qui est aussi responsable de formation chez Tuvalo. Donc Arthur, il a une thèse en mathématiques, et alors il n'aime pas qu'on le dise, mais c'est un expert biodiversité, même si ça ne veut rien dire. Il anime et forme notamment sur la fraise de la biodiversité. Et il est toujours partant pour parler de ses enjeux. Donc une fois les présentations faites, je voulais repartir d'un constat. Alors ça va être très rapide, mais le climat se réchauffe. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne connaissent pas, ici j'ai remis une œuvre d'art qui est faite par un climatologue britannique qui s'appelle les Warming Stripes, qui nous donne en un clin d'œil l'état de réchauffement du monde depuis la révolution industrielle, donc fin du 19e siècle. Alors là, c'est juste pour voir si vous êtes chaud. À votre avis, quel écart de température on a entre la rayure la plus à gauche, qui est 1850, et la rayure la plus à droite qui est 2018. On m'en dit de combien le climat s'est réchauffé depuis la révolution industrielle. Et là, c'est là que j'attends dans le chat des réponses pour voir si le chat fonctionne. En degrés. Ah, merci, j'ai des réponses. 4 degrés, 1,1 degré, 3 degrés. Alors, en effet, ça dépend où, ça dépend où, la bonne réponse. Donc, maintenant, on est presque à 1,2 degré même. J'ai vu quelques réponses. Aujourd'hui, en 2022, 2023, même 2024 presque, on est à 1,15, donc bientôt 1,2 degré de réchauffement depuis la révolution industrielle, donc à l'échelle mondiale. Et beaucoup plus en France. En France, on est en effet plutôt à 2 degrés. Donc, il y a des enjeux différenciés. Donc, quoi qu'il arrive, le climat se réchauffe. Et donc, dans les stratégies climat, il y a deux enjeux. Limiter ce dérèglement climatique, ce réchauffement climatique, donc c'est l'atténuation du changement climatique, et s'adapter. S'adapter parce qu'on est déjà un monde qui se réchauffe, on voit les impacts. Et donc, je ne vais pas m'énergir très longtemps là-dessus. On ne va pas parler de stratégie climat. On l'a fait dans d'autres webinaires aujourd'hui. Mais je vais quand même partir de là. J'ai décidé de vous mettre ici la dernière slide de présentation d'une climatologue qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte, lorsqu'elle présentait il y a un peu plus d'un an au séminaire interministériel les enjeux climat. Et donc, pour dire que globalement, sur les stratégies climat, notre but, c'est de limiter le réchauffement, ce réchauffement à 1,5 degré à la fin du siècle, ou le limiter le plus possible, puisque c'est une mal partie entre nous. Et donc, le message clé ici, c'est que chaque décision compte. Souvent, le nouveau discours, enfin le discours en tout cas des climatologues, c'est plutôt de dire que chaque tonne de CO2 équivalent qui n'est pas émise dans l'atmosphère est une victoire. Donc, autrement dit, chaque décision, à chaque échelle, va compter pour se rapprocher d'un scénario à basses émissions. Donc, on a un peu, donc nous, c'est une grande partie de ce qu'on fait chez Tuvalu, d'accompagner sur les stratégies climat, donc pour aider les organisations à faire leur part dans cette, disons, lutte contre le dérèglement climatique. Mais si on s'arrête là, on a un fort enjeu, un fort risque même, de faire ce qu'on appelle des transferts d'impact. Alors, les transferts d'impact, c'est de déplacer des impacts négatifs, donc qui seraient, par exemple, émettre des tonnes de CO2 équivalent dans l'atmosphère, vers d'autres enjeux de la soutenabilité, de la durabilité. Un des autres enjeux, ça pourrait être la biodiversité. Par exemple, si je me dis, je vais planter des arbres pour développer des puits de carbone, évidemment, si je plante des arbres en monoculture sur un sol très pauvre, je vais avoir un impact très fort négatif sur la biodiversité et puis sur d'autres enjeux. Donc ici, à droite, ce qu'on voit à l'écran, c'est donc en haut, on a ces climate stripes. Et là, j'ai mis l'exemple des biodiversity stripes qui se basent sur un index qui s'appelle Planète Vivante, qui montre aussi l'état d'appauvrissement de la biodiversité depuis la révolution industrielle. Donc, on voit qu'il n'y a pas juste un enjeu sur le climat, mais également sur la biodiversité, et de manière un peu plus large, sur beaucoup d'autres enjeux. Et donc, ici, c'est ce qu'on appelle la vision tunnel du climat, qui a été conceptualisée il y a quelques années, qui souligne le risque de regarder uniquement les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est nécessaire, mais pas suffisant. Et donc ici, on voit qu'il y a l'enjeu, évidemment, des émissions de gaz à effet de serre, de la biodiversité, mais on a également beaucoup d'autres enjeux quand on parle, de manière très large, de RSE, de soutenabilité, d'enjeux sociaux, environnementaux. Et donc, la question qu'on se pose, c'est, d'accord, mais si je suis une organisation ou même un citoyen engagé ou un décideur politique, quel cadre, quels outils pour naviguer dans cette complexité des enjeux de la durabilité ? Et donc, un cadre possible sur la partie environnementale, c'est le cadre des limites planétaires que je vais vous présenter maintenant. Alors d'abord, première chose, je vais vous demander de réutiliser le chat. Quand on parle de limites planétaires, de cadres planétaires, on parle de soutenabilité ou de durabilité absolue. Et alors là, la soutenabilité absolue, juste pour avoir un peu une prise de température, est-ce que vous pouvez mettre un, deux ou trois dans le chat ? Si, un, si vous n'avez pas trop entendu parler de soutenabilité absolue, deux, si vous connaissez de nom, et trois, si vous êtes capable de l'expliquer, ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas de l'expliquer, je vais le faire juste après. Il y en a qui même mettent des virgules. OK. Donc, on a une maturité assez hétérogène. Très bien, merci. Donc, la soutenabilité absolue, la définition, ça va définir ce qui est suffisant pour, alors pourquoi ? Pour ce qui est assez durable, un impact acceptable pour maintenir notre système planétaire, et ça, c'est très important, notre système planétaire, notre écosystème terrestre dans un état stable. On pourrait dire aussi d'essayer de rester dans l'Holocène, qui est cette aire géologique si favorable aux conditions de la vie telle que nous la connaissons. Et donc, ce concept, il est assez important parce qu'il s'oppose, en tout cas, il vient compléter la soutenabilité classique qui vise à définir ce qui est mieux ou moins bien. Quand on fait de l'éco-conception ou quand on fait un milan carbone, on va se dire, on va essayer de réduire, mais on ne va pas se dire, est-ce que c'est suffisant ? Autrement dit, si je fais de l'éco-conception sur un char, je pourrais réduire au maximum mes impacts, peut-être que ce ne sera jamais assez suffisant. Donc, ce concept de soutenabilité absolue vise à définir ce qui est assez. Et donc, les limites planétaires sont un cadre qui existe pour venir préciser ce qui est suffisant pour maintenir notre écosystème planétaire dans un état stable. Un autre exemple, pour ceux sur le climat, c'est l'initiative Science Based Targets, qui vise à définir des seuils d'émissions de gaz à effet de serre, à des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, à ne pas dépasser pour les entreprises, pour faire leur part de manière suffisante aux accords de Paris, de manière suffisante selon l'initiative Science Based Targets. Et donc, le cadre des limites planétaires va nous permettre de définir justement ce qui est suffisant et surtout de définir la stabilité de notre écosystème terrestre. Alors, là, pendant que je présente, est-ce qu'il y en a qui peuvent se risquer à citer quelques limites planétaires dans le chat ? Il y en a neuf, et c'est neuf processus qui sont des processus terrestres clés, dont la stabilité de notre écosystème terrestre dépend. Alors, j'en ai vu plusieurs, on a l'eau, alors la pollution, on en a une qui est liée à ça, l'acidification des océans, très bien. Alors, on a quelque chose qui est lié à l'utilisation des sols, la biodiversité, le cycle de phosphore et de l'azote, le changement climatique. OK, il n'en manque pas beaucoup, bravo. Donc, je les affiche ici. Ce qu'on n'a pas cité, c'est la couche d'ozone stratosphérique. On n'a pas cité également la pollution de l'air, ça va être, on va le mesurer avec les aérosols dans l'atmosphère. On a bien sûr l'intégrité de la biosphère, dont Arthur parlera juste après. Alors là, il faut tourner un peu la tête, mais on a le changement d'usage des sols, qui est en effet l'état des sols, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote et du phosphore, qui va être surtout lié aux intros agricoles. La pollution chimique, alors celle-là, je ne suis pas sûr qu'il y a entité nouvelle. Alors, entité nouvelle, c'est pour une traduction littérale, en français, on parle plutôt de pollution chimique, donc c'est tout ce qu'on introduit de manière, qui n'était pas dans l'écosystème terrestre avant, donc d'un tronc chimique. Et ensuite, l'acidification des océans et le changement climatique. Et donc, pour ces neuf processus terrestres clés, l'idée du cadre des planétaires, ça va être de définir un seuil. Un seuil à ne pas dépasser, autrement dit, un seuil au-delà duquel la stabilité de notre écosystème terrestre est menacée. Et donc, ces neuf limites planétaires ont été développées par une équipe d'abord de chercheurs basées en Suède, au Stockholm Resilience Center, en 2009, et est mis à jour régulièrement depuis. Si je l'illustre avec une limite planétaire qu'on connaît bien, je vais prendre le changement climatique. Donc ici, vous avez peut-être déjà vu cette campagne qui est Born in PPM, qui montre ici, en l'occurrence, Jean Jouzel, un célèbre climatologue, et Kate Raworth, une certaine économiste qui a développé la théorie du donut, avec un certain nombre de PPM, qui sont nés à 310 PPM dans l'atmosphère. Et donc, ce Born in PPM, il illustre quelque chose. En fait, pour caractériser plutôt la limite planétaire du changement climatique, il nous faut une variable de contrôle, une métrique. Et donc, pour le changement climatique, ça va être justement cette métrique, ce qu'on va mesurer pour illustrer si on dépasse le seuil ou pour mesurer la stabilité de notre écosystème terrestre, ça va être la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre, et plus particulièrement ici, en CO2, en PPM, qui sont des parties par million. Et donc, la recette d'une limite planétaire, on a évidemment un processus de l'écosystème terrestre, le changement climatique dans mon exemple, une variable de contrôle, ou plusieurs d'ailleurs, vous verrez, certaines, il y en a plusieurs, donc en l'occurrence, la concentration atmosphérique en CO2, en PPM, ensuite, un seuil à ne pas dépasser pour que la stabilité ne soit pas mise en péril, qui est à 350 PPM de CO2 pour le changement climatique. Et on voit qu'on l'a largement dépassé. Aujourd'hui, on est plutôt à plus de 415 PPM dans l'atmosphère. Et donc, il y a un deuxième seuil qui est défini dans le cadre des limites planétaires, qui est un seuil critique, là où commence une zone d'emballement, une zone où les risques ne sont plus linéaires, et donc qui est fixé pour le climat à 450 PPM de CO2, qui est plus ou moins la limite définie par l'objectif des accords de Paris. Et donc, pour le climat, on peut faire un lien direct entre cette concentration atmosphérique en CO2 et la température, l'état de la température à l'échelle mondiale. Donc, pour les accords de Paris, on est à ce fameux 1,5 degré de réchauffement par rapport au niveau pré-industriel. Et pour le climat, on peut également faire un lien avec les émissions de gaz à effet de serre, autrement dit, notre budget carbone mondial à ne pas dépasser pour rester sous cette limite qui est de l'ordre de 500 gigatonnes de CO2 pour la limite de 1,5 degré. Donc ça, on le retrouve pour chacune des limites planétaires, donc une ou plusieurs variables de contrôle, des seuils à ne pas dépasser et des seuils critiques. Et donc, si je prends la photo globale, on a ici pour la première fois en 2023, une équipe de Stockholm Resilience Center qui a quantifié pour toutes les limites planétaires, donc qui a réussi à définir des variables de contrôle et des seuils. Et donc, on voit ici qu'on a six limites planétaires qui sont largement dépassées en 2023. et parfois, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a plusieurs variables de contrôle, par exemple, sur la biodiversité, Arthur vous en parlera, mais on voit qu'il y a la biodiversité génétique et la biodiversité fonctionnelle qui sont d'ailleurs toutes les deux largement dépassées. Et donc, ce cadre est mis à jour tous les cinq ans à peu près par le Stockholm Resilience Center. Et donc, vous voyez ici l'évolution du cadre, ce qui ne veut pas forcément dire qu'en 2009, on avait dépassé seulement trois limites planétaires, mais plutôt qu'on a fait de gros progrès pour les quantifier, pour les mesurer. On avait pas mal de… Par exemple, la pollution chimique n'avait jamais été quantifiée avant 2023 et on s'est rendu compte que la limite planétaire était largement dépassée. Et donc, voilà l'évolution du cadre au fil des années. Ceci étant dit, donc maintenant que j'ai dressé un constat alarmant, on va plutôt se tourner vers comment est-ce qu'on essaye de limiter ces pressions. On se rend compte que c'est très complexe. Il y a neuf limites planétaires, plein de variables de contrôle et évidemment plein d'enjeux différenciés selon les régions. Il y a quand même un point d'attention que je voulais amener ici, c'est qu'on a souvent, donc le Stockholm Resilience Center et les scientifiques disent qu'il y a deux limites planétaires qui sont centrales, clés, dont les autres limites planétaires dépendent très largement, qui sont un, le changement climatique et deux, l'intégrité de la biosphère, autrement dit, la biodiversité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu proposer un zoom sur cette autre limite planétaire centrale qui est moins traitée dans les stratégies des organisations et dans les stratégies globales, nationales d'ailleurs, avec la biodiversité. Et donc là, je vais laisser la main à Arthur pour nous parler un petit peu de cette deuxième limite planétaire. Merci Nicolas. Effectivement, on va parler de biodiversité. Biosphère, biodiversité, c'est un peu la même chose. Il y a des toutes petites nuances sémantiques sur lesquelles on ne s'attardera pas aujourd'hui. Mais voilà, vous m'excuserez si j'utilise un peu les deux termes alternativement. On parle bien de la même chose. La biodiversité ou diversité biologique, elle est composée de trois piliers. Un peu par ordre de grandeur, on va dire, du plus petit au plus grand, la diversité génétique, la diversité des espèces et la diversité des écosystèmes, en sachant qu'on peut mettre des nuances derrière cette notion de taille ou de grandeur parce que notre estomac est un écosystème pour certaines bactéries, donc un écosystème à l'intérieur d'une espèce. En tout cas, la biodiversité, c'est les interactions entre ces trois échelles de diversité et ça compose une limite planétaire. Une limite planétaire, si on reprend la recette que nous a présentée Nicolas tout à l'heure, c'est un processus, une ou plusieurs variables de contrôle et un seuil associé à chacune de ces variables de contrôle à ne pas dépasser. Sur la biodiversité, donc l'intégrité de la biosphère, on en a deux sous-limites planétaires. La première qui est l'intégrité fonctionnelle, donc ça caractérise la diversité des traits fonctionnels, c'est notamment lié à la notion de service écosystémique sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard. Et la variable de contrôle liée à cette limite planétaire, c'est l'appropriation par l'homme de la production primaire. Et le seuil qui est fixé, c'est un écosystème, au sein d'un écosystème, 10% de la production primaire nette totale, l'homme ne doit pas s'approprier plus de 10% de la production primaire nette totale. Donc ça, c'est pour cette première sous-limite planétaire. Pour la deuxième, on parle d'intégrité génétique. Et là, on va avoir comme variable de contrôle le taux d'extinction d'espèces, taux qui est fixé à 10 espèces qui disparaissent par millions d'espèces et par an. Là, on voit que c'est des variables très macro alors que la biodiversité reste une thématique très locale. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, en parallèle de la définition de la biodiversité, on s'attaque bien aux trois piliers en définissant ces deux sous-limites planétaires. la diversité génétiques et la diversité des espèces via la sous-limite planétaire, intégrité génétique et la diversité des écosystèmes via l'intégrité fonctionnelle. Alors, ce qui peut être intéressant à regarder, c'est pourquoi on fait ce zoom maintenant. Alors, Nicolas a un peu dit le Stockholm Resilience Center ainsi sur le fait que ces deux lignes planétaires sont très importantes à traiter, mais ce n'est pas les seuls. Aujourd'hui, le GIEC, qui est du coup l'organisme référent sur le climat et l'IBES, qui est son équivalent sur la biodiversité, le disent eux-mêmes, ces deux limites planétaires, ces deux menaces sont indissociables et doivent être traitées ensemble. Les causes qui les affectent sont interconnectées et posent des défis complexes qu'il faut aborder par un prisme aussi systémique que possible Moi, je trouve que ce qui résume le mieux cette interconnexion et peut-être l'intérêt d'amener la thématique biodiversité, c'est ce graphique qui est issu de leur collaboration qui dit qu'en gros, en haut, si on agit sur le climat, on peut avoir en rouge beaucoup d'impacts négatifs sur la biodiversité, les fameux transferts d'impact dont parlait Nicolas tout à l'heure. Alors que si on prend le prisme biodiversité, c'est la partie du graphique du dessous, on a moins de risques de transfert d'impact parce qu'on est déjà dans une approche plus systémique. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Donc voilà, une fois qu'on sait pourquoi on fait ce zoom-là, maintenant, c'est comment on va parler de tout ça. Alors déjà, je vous l'ai dit, il va falloir utiliser des sources fiables. Les sources fiables et des sources autant que possibles locales. L'IPBES, pardon, publie des rapports globaux, le dernier date de 2019, mais aussi va les décliner par continent, voire par type d'écosystème. Pourquoi ? Parce que vous vous rendez bien compte que des enjeux au niveau des océans ne vont pas être les mêmes que des enjeux d'un point de vue terrestre. Donc ça, c'est pour le caractère local des enjeux. Éviter de faire des généralités, c'est une bonne pratique en biodiversité. D'autant qu'il n'y a pas, comme pour la limite planétaire du changement climatique, une métrique unique, la tonne de CO2 ou la tonne de CO2 équivalent. Donc il faut faire très attention à ça. Il y a besoin d'un peu plus de nuances. En sachant qu'aujourd'hui, c'est un terme qu'on voit de plus en plus nous chez Tuvalu, on a très envie de pousser au fait que ça ne devienne pas le nouveau terme à la mode comme la transition écologique, comme le développement durable ou comme l'économie circulaire qui ont pu être détournées. Transition écologique, le terme de transition qui est apparu dans le compte rendu de la dernière COP avec peut-être l'opposition au fait qu'on aurait peut-être besoin d'une rupture plus radicale, le terme de développement durable qui a souvent été associé à la croissance verte et l'économie circulaire qui est souvent associée uniquement au recyclage ou au tri des déchets. Il faut faire attention à l'utilisation de ce terme pour qu'il ne soit pas utilisé à mauvaise essai. Une fois qu'on a ces sources et ces points d'attention bien en tête, quels sont les enjeux ? Alors, les enjeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont locaux. Si on raisonne un petit peu par type d'écosystème, l'IBES nous dit que les grandes pressions qui s'exercent sur les différents types d'écosystèmes sont classées en cinq catégories, six si on veut être un peu pointilleux, le changement d'utilisation des terres, des mers, l'exploitation directe des écosystèmes ou des espèces, les changements climatiques, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. En sachant qu'on voit bien sur ce graphique qu'il y a une différenciation en fonction de la cause d'érosion de la biodiversité, en fonction du type d'écosystème, c'est-à-dire que dans les écosystèmes marins, la première cause directe d'érosion de la biodiversité, c'est la largeur de la couleur associée dans la bande, c'est l'exploitation directe, c'est-à-dire la surpêche. Là, au global, la première cause directe d'érosion de la biodiversité, c'est le changement d'utilisation des terres et des mers, c'est-à-dire le changement d'habitat, la destruction des habitats des espèces qui, tous ces facteurs directs, ces grandes catégories d'impact, sont bien sûr impactés indirectement par l'homme et par tous les facteurs qui soient démographiques, socioculturels, économiques, liés à la gouvernance ou liés à des conflits, une thématique hautement actuelle. C'est bien l'homme qui exerce ces facteurs directs, mais de manière on va dire indienne. L'enjeu avec l'érosion de la biodiversité dont je parle aujourd'hui, c'est que par rapport aux précédentes extinctions de masse, la crise actuelle va, comme le changement climatique, beaucoup plus vite qu'auparavant. C'est-à-dire que Bruno David, qui est le président du Muséum national d'histoire naturelle, insiste bien là-dessus. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas forcément la possibilité pour la biodiversité de s'adapter, d'être résiliente parce que la crise et les pressions qu'on exerce, on les exerce beaucoup trop fortement, beaucoup trop rapidement. Et pourquoi c'est un enjeu pour l'espèce humaine ? Alors, cette notion a été beaucoup d'effrayer, la notion de service écosystémique, mais toutes nos activités humaines sont basées directement ou indirectement sur les 18 services écosystémiques qu'ont recensé des baisses classées en plusieurs catégories, donc les processus de régulation, les processus matériels et les processus immatériels. On le voit sur la deuxième colonne de ces tableaux, la tendance mondiale sur ces 50 dernières années liée aux différents services écosystémiques est généralement à la baisse, voire à la baisse drastique, ce qui veut dire que les écosystèmes rendent de moins en moins les services écosystémiques qu'ils sont censés rendre. C'est une approche très utilitariste de la biodiversité, mais elle m'ose quel beau. En tout cas, aujourd'hui, la dégradation des écosystèmes et l'érosion de la biodiversité impacte fortement les services écosystémiques et donc directement nos activités. Aujourd'hui, l'Ibès estime que la disparition des pollinisateurs pourrait impacter la production agricole à hauteur de plusieurs centaines de milliards de dollars et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau des organisations, il y a une très, très forte dépendance à au moins un service écosystémique et donc ça intéresse beaucoup les institutions financières par lesquelles le changement arrive aujourd'hui, par la taxonomie, par la CSRD, on aura l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui la biodiversité va pouvoir s'adapter, va pouvoir évoluer ? Est-ce que le système Terre va pouvoir évoluer et s'adapter au changement et aux pressions qu'on exerce dessus ? C'est une très bonne question qui n'est pas tranchée. En tout cas, ce dont Nicolas parlait un petit peu tout à l'heure avec l'état stable et prospère lié à l'holocène, il faut savoir qu'on est de plus en plus proche d'en sortir et donc ça aurait un impact global sur le système Terre et donc sur les différentes composantes de ce système Terre, donc la biodiversité, mais ça aurait un impact fort aussi sur les sociétés humaines qui se sont développées grâce aux conditions favorables de l'holocène. Donc, on a tout intérêt à aller plutôt du côté du système Terre stabilisé plutôt que de franchir toutes les frontières planétaires, toutes les limites planétaires et de rentrer dans un état instable et même fortement inconnu. Donc, nous, notre public principal chez Tuvalu, c'est les organisations et du coup, on les accompagne beaucoup par le pression du climat qui est réglementairement aujourd'hui très contraignant, qui est plus contraignant que les autres limites planétaires. Il y a déjà aujourd'hui des très bonnes pratiques sur les stratégies climat. On part de la mesure du bilan carbone annuel. On projette dans un cadre de soutenabilité absolue via des méthodes telles que Science Based Target. On pilote et on reporte des indicateurs climat poursuivent l'évolution de la trajectoire et, bien sûr, on aligne un plan d'action en accord avec ces trajectoires. Rajouter le pression de biodiversité, ce n'est pas très compliqué. En tout cas, c'est l'étape d'après parce qu'on a des équivalences assez fortes entre ces deux limites planétaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la mesure, on a l'analyse de matérialité d'un point de vue RSE qui est pertinente et qui permet d'identifier les hotspots, les points de priorisation à avoir d'un point de vue impact sur la biodiversité. On pourrait même parler du Global Biodiversity Score qui est plus à destination des très grandes entreprises. Il y a l'initiative équivalente à Science Based Target pour le climat qui est Science Based Target for Nature qui vient de mettre à jour des indicateurs à suivre à peu près mid-2023. On peut bien sûr, et nous, c'est notre volonté chez Tuvalu, aller de plus en plus vers de l'accompagnement au pilotage, au reporting et surtout à l'action parce que c'est ça qui nous anime toutes et tous via l'outil qu'on a, notamment par le pris de la CSRB. Avant de repasser la parole à Nicolas, j'aimerais refaire un lien entre la biodiversité et les autres limites planétaires. Aujourd'hui, il faut bien avoir conscience pourquoi tout le monde identifie la biodiversité, l'érosion de la biodiversité et le changement climatique comme deux des limites planétaires principales. C'est parce qu'en ayant ces deux regards, en fait, on n'oublie pas grand-chose dans le cadre des limites planétaires. Si je repars de la biodiversité, aujourd'hui, elle est liée de manière assez forte à la limite planétaire du changement climatique, à la fois parce qu'elle peut jouer sur la partie atténuation, donc en développant, par exemple, des solutions fondées sur la nature et ou sur les thématiques d'adaptation. Donc, on a déjà un lien avec une planétaire. Sur la partie pollution, on l'a vu tout à l'heure, les pollutions sont la quatrième cause directe d'érosion de la biodiversité au monde mondial. Donc, en parlant de biodiversité, on ne peut pas oublier à la fois soit les pollutions chimiques, donc les fameuses nouvelles entités selon la traduction littérale, ou la pollution de l'air avec les aérosols dans l'atmosphère. L'acidification des océans a un impact fort sur la biodiversité, notamment sur le phytoplancton qui est à la base des chaînes alimentaires. Donc, on relie encore une autre limite planétaire. Les cycles de l'azote et du phosphore sont liés à l'agriculture et assez directement à la biodiversité qui nous nourrit. Il n'y a pas que nous qu'elles nous nourrissent. Les cycles de l'eau sont directement liés aussi à la biodiversité via la végétation qui va permettre aux nuages de pénétrer en profondeur dans les terres et donc d'alimenter les écosystèmes en eau. Elle est nathréatique. Et enfin, le changement d'usage des sols qui, je vous le rappelle, sur Terre est la première cause directe d'érosion de la biodiversité. Donc là, on voit qu'en prenant le prisme biodiversité, on oublie juste la couche d'ozone qui, j'ai envie de dire, est un peu moins importante parce qu'on l'a déjà traité, notamment via les changements de fluides frigorigènes dans nos dispositifs frigorifiques. Bref, ça conclut cette présentation sur la biodiversité et on pourra répondre à quelques questions là-dessus un peu plus tard. Je repasse la parole à Nicolas pour sortir du critère environnemental. Merci, merci beaucoup, Arthur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pistes, notamment à l'échelle des organisations pour venir développer une stratégie de biodiversité. Et moi, j'insiste, surtout pour la lier à la fois avec la stratégie climat, normalement à peu près déjà développée dans les organisations ou en cours de développement, et surtout avec les stratégies globales des organisations. Arthur, je vais récupérer le partage d'écran si tu le veux bien. Parce que là, il faut que tu arrêtes le tien. Merci. Pour prendre encore un peu de hauteur après le cadre des limites planétaires, si je reviens sur mon fameux tunnel du climat, on voyait que, évidemment, il y a un risque de transfert d'impact vers d'autres limites planétaires. Donc, c'était la biodiversité, l'usage des sols, la pollution de l'air, etc. Mais il y a également des risques de transfert d'impact vers des enjeux sociaux. Donc, on parle de transition écologique et sociale, bien évidemment. Et donc, en plus de ce cadre des limites planétaires, je vais maintenant vous présenter un complément à ce cadre qui intègre à la fois les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Donc, c'est ce fameux cadre de la théorie du donut. En fait, la théorie du donut, c'est notre économiste Kate Raworth qu'on voyait un petit peu plus tôt dans le webinaire avec sa bouée sur la photo. Donc, elle a repris ce cadre des limites planétaires qu'elle a nommé en plafond écologique ou plafond environnemental à ne pas dépasser. On a vu pourquoi. Et elle a rajouté en fait à l'intérieur, donc c'est ce qu'on voit ici à droite, un plancher social. Donc, cette fois-ci, a dépassé, puisque en dessous duquel on a une violation des principes fondamentaux des droits de l'homme avec les besoins sociaux. Et donc, là, ma question pour vous, c'est selon vous, quelles sont les dimensions, donc un peu l'équivalent des limites planétaires, des neuf limites planétaires, mais pour ce socle social. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'est-ce qui forment les besoins humains essentiels qui caractérisent ce plancher social à dépasser. Là, ça me permet de voir ceux qui sont encore présents, mais je vois qu'on n'a perdu personne depuis le début. Donc, l'accès à l'eau, en effet, la nourriture, à l'habitation, donc on a vraiment des besoins qui sont essentiels, je dirais même primaires, mais on en a d'autres. En effet, je vois l'accès à la santé, à l'éducation, donc qui ne sont même pas forcément des besoins vitaux, mais qui sont quand même des besoins essentiels, d'égalité de genre. Alors, sur le travail, c'est intéressant, est-ce qu'on a besoin de travail ? C'est une question, mais on va le voir, il y a un enjeu, il y a une des dimensions sociales qui est relative au travail, puisqu'on nous rapprocherait plutôt dans la théorie des besoins à de l'épanouissement personnel, donc pas forcément, voilà. Par contre, sur le travail décent, il y a un enjeu de violations potentielles des droits de l'homme. En effet, merci. Donc, ça, c'est une question qui a été, une proposition qui a été faite par l'économiste Kate Raworth, qui a défini d'abord une dizaine, une douzaine même, de besoins essentiels, donc qu'on voit ici à l'intérieur de notre plancher social, où on trouve en effet l'eau, la nourriture, l'accès à un toit dans les besoins essentiels, l'accès à l'énergie, à la santé, à l'éducation dans des besoins assez essentiels aussi, et des besoins qui restent essentiels, mais qui sont plutôt, alors pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, qui est un peu pour les béossiens de la théorie des besoins, donc qui a été améliorée largement depuis, mais même un peu plus haut dans la pyramide de Maslow, donc qui sont liés plutôt à l'épanouissement personnel ou à de l'épanouissement par rapport aux autres, et donc il y a évidemment un enjeu d'inégalité sociale, ou d'équité sociale, je dirais plutôt, d'égalité des gens, comme ça a été très bien dit dans le chat, des enjeux de revenu du travail, donc pour avoir accès à un travail décent, également l'enjeu de paix, de justice et de voie politique, pour pouvoir porter une voie politique, parce qu'il n'y a que 30% de la population mondiale qui est en démocratie, donc avoir accès à une voie politique, et évidemment aussi avoir accès à des réseaux, donc non pas à des réseaux sociaux, mais à appartenir à des réseaux qui forment un peu ces dimensions du socle social. Et donc ces besoins ont été proposés d'abord par Keith Haworth, et donc on retrouve un plafond écologique avec nos neuf limites planétaires, et sur le socle social, la première fois qu'ils ont été proposés, Keith Haworth s'est basé notamment sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Et donc après, il y a eu pas mal de recherches qui ont été réalisées pour venir affiner et aussi définir des seuils, puisque de la même manière que pour la limite planétaire, le but c'était de définir des seuils à dépasser cette fois pour être au-dessus du plancher social, en dessous du plafond environnemental, donc dans un espace qui est sûr en termes d'impact environnemental et juste en termes d'impact social pour l'humanité. Et donc cet espace en vert clair ici est en forme de donut d'où le nom de la théorie. Donc après, il y a pas mal de recherches qui ont été faites pour essayer de venir définir des indicateurs, donc pareil que nos métriques, nos variables de contrôle pour les limites planétaires, mais pour les enjeux sociaux, et des seuils à dépasser. Donc ici, j'ai remis, c'est un article d'ailleurs scientifique que j'ai réalisé il y a deux ans pour essayer de définir des seuils au niveau national, donc pour chacune de ces catégories sociales. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Il y a un enjeu assez fort qui est quand même d'adapter sur la partie sociale au contexte et aux différentes échelles. Donc là, on est à l'échelle nationale, ça a plutôt été développé à l'échelle d'un pays en voie de développement, mais contrairement aux enjeux environnementaux, il y a vraiment des enjeux de contexte et de territoire. Donc on se retrouve un petit peu dans la biodiversité d'ailleurs, comme Arthur le disait. Si je prends l'exemple, donc ici, c'est une étude scientifique qui a essayé de classer ou de mesurer à quel point tous les pays du monde étaient rentrés dans cet espace sûr et juste. On a ici l'exemple de la France à gauche et de l'Ouganda à droite. Donc on voit typiquement des enjeux différenciés. Donc la France qui est plutôt, qui a atteint, alors bien sûr, on pourrait en rediscuter, mais qui a atteint la plupart des seuils sur le plancher social. Même si, moi, je pense qu'on pourrait définir les meilleurs indicateurs en France et qu'on verrait qu'on n'atteint pas forcément les seuils. Mais bon, en tout cas, quand on compare aux autres pays, on les atteint. Mais par contre, qui dépassent largement toutes les limites planétaires. Alors qu'en Ouganda, c'est plutôt l'inverse. Globalement, les pays très pauvres et d'Afrique subsaharienne, donc on dépasse très peu de limites planétaires. Ici, sauf l'affectation des sols liées à la déforestation. Mais par contre, on n'atteint quasiment aucun enjeu social pour une violation des droits de l'homme observé à peu près dans toutes les dimensions. Et donc là, on a un fort enjeu de définir à la fois les limites planétaires qui sont pertinents pour les pays ou les territoires dans lesquels on s'inscrit, on veut travailler, et une notion de justice. On parle beaucoup notamment dans la décroissance ou dans la post-croissance. Il ne s'agit pas de faire décroître tous les pays. Il s'agit plutôt, moi, je préférerais plutôt de quelle post-croissance dans un espace sûr et juste dans l'humanité. Donc autrement dit, on s'en est passé les limites planétaires et en atteignant les standards sociaux. Donc d'ailleurs, c'est ce que proposait Kate Raworth qui appelait à utiliser ce donut comme une boussole qui devrait aiguiller la nouvelle prospérité du XXIe siècle, à la fois dans les entreprises mais aussi dans les pays. Donc abandonner plutôt le PIB ou la valorisation qui était notre indicateur jusqu'à maintenant, mais pour aller plutôt vers un pilotage dans cet espace sur et juste qui permet de se rapprocher de cet espace sur et juste pour l'humanité. Et donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on peut décliner ces cadres globales à différentes échelles ? Je vous montre juste l'exemple d'une ville qui est la ville de Bruxelles qui a utilisé comme d'autres villes comme la ville d'Amsterdam ou même en France à plus petite échelle la ville de Valence qui maintenant utilise le donut à chaque conseil de la communauté de commune pour acter les décisions. Et donc ici, Bruxelles, c'est approprié ce cadre de la dimension de la théorie du donut en définissant à la fois des enjeux globaux qui reprennent les enjeux que j'ai présentés et aussi des enjeux locaux qui justement illustrent cet enjeu de s'approprier des indicateurs et qui pilotent à chaque fois en termes de dépassement ou non son donut de la ville de Bruxelles. Et donc ici, c'est l'état des lieux en 2023, mais ils ont également fixé des objectifs en 2030 et en 2050 dans le cadre du donut. Donc assez inspirant pour différentes sous-échelles. Et donc pour finir, maintenant qu'on a présenté ces cadres globaux, Arthur a donné quelques pistes sur la partie biodiversité. On voulait conclure sur les enjeux en entreprise et quelles recommandations puisqu'on a eu, il y a énormément d'enjeux différents. En plus, il faut les adapter au contexte, au pays, au territoire, à la situation actuelle. Donc là, je vais reprendre une posture un peu plus pragmatique et vous donner nos pistes, nos recommandations. Donc premièrement, moi je dirais qu'il ne faut pas tout réinventer. C'est ça parce que on n'a pas développé de stratégie biodiversité ou de stratégie dans la théorie du donut que tout est acheté. Il y a quand même beaucoup de travail ces dernières années qui ont été faits sur les stratégies climat et c'est un bon point de départ puisqu'il y a un indicateur commun. Il y a des méthodes qui sont assez matures. et donc partir de sa stratégie climat, développer une stratégie climat, mesurer ses émissions de gaz à effet de serre comme colonne vertébrale de la stratégie globale. Et ensuite, venir intégrer les points chauds sur la biodiversité, les points chauds sur d'autres limites planétaires et évidemment les enjeux sociaux dans la stratégie climat. Deuxième enjeu très important, c'est bien sûr de se former et de se former et aussi de s'entourer parce qu'on ne peut pas être formé sur toutes les limites planétaires, sur tous les enjeux sociaux de la théorie du donut. Donc là, c'est à la fois être formé aux enjeux globaux et s'entourer d'expertises complémentaires. Troisième piste qui est assez intéressante, pour une fois, la réglementation pourrait nous aider. Donc avec cette nouvelle directive européenne qui est la CSRD, il propose un cadre commun aux entreprises sur, disons, une bonne partie des enjeux environnementaux et sociaux et de gouvernance aussi couverts par la théorie du donut. Et donc, c'est une opportunité de profiter de ce cadre réglementaire pour aller vers du régénératif, pour aller vers du pilotage dans l'espace sûr et sûr de la théorie du donut. Et alors, dernière recommandation un peu plus spécifique à la perspective absolue dont je parlais au début, il y a quand même sur la partie environnementale un moyen de se fixer des seuils en entreprise, donc à ne pas dépasser, autrement dit, décliner les enjeux globaux à l'échelle des entreprises avec Science-Based Targets Initiative sur la partie climat, avec Science-Based Targets for Nature sur la partie biodiversité et d'autres liens planétaires dont Arthur parlait. Et pour conclure ce webinaire, je voulais finir par quelques perspectives pour nous et peut-être pour vous en 2024. La première chose, c'est que nous, on va continuer évidemment à former, à autonomiser les organisations sur la mesure et les accompagner dans le pilotage de leurs impacts, donc à la fois avec le déploiement de notre outil, notre proposition de formation et surtout avec notre écosystème, tous nos partenaires avec lesquels nous travaillons, donc sur tous les sujets qu'on aborde déjà, nous qui sommes la comptabilité carbone, les stratégies climatiques, le reporting RSE, etc. Et deuxième point, on lance plusieurs expérimentations en 2024, donc là plutôt avec notre cercle de recherche et de développement duquel Arthur et moi faisons partie sur plusieurs sujets, donc à la fois pour structurer le pilotage des entreprises à mission, voire des entreprises qui essayent d'aller, de contribuer à la régénération, je pense que c'est d'ailleurs un meilleur terme que des entreprises qui se disent régénératives. on lance aussi des expérimentations sur comment est-ce qu'on peut appliquer le donut comme outil de pilotage global de sa stratégie RSE, évidemment des opérations sur les analyses d'écart avec la CSRD et comment est-ce que la CSRD peut être un cadre transformatif pour aller vers des stratégies globales et ensuite sur la partie environnementale plutôt sur les seuils à fixer donc à la fois avec Science Based Targets ou les émissions sont invitées. Voilà pour le programme qui nous enthousiasme énormément pour 2024 donc là-dessus n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé soit pour continuer à vous former et mesurer vos impacts avec Tuvalu ou pour essayer de tester d'expérimenter avec nous sur ces nouveaux sujets. Merci beaucoup pour votre attention et je vois qu'il y a quelques enfin je n'ai pas regardé mais il y a quelques messages dans le chat donc n'hésitez pas si vous avez des questions et puis n'hésitez pas également à nous recontacter pour aller plus loin. Merci à toutes et à tous Nico j'ai noté deux questions dans le chat la première c'est comment faire le pont entre le donut et les ODD tu l'as un peu dit mais il faudrait peut-être un peu clarifier et comment décliner le donut au niveau d'une entreprise est-ce qu'il y en a qui le font déjà etc. Ouais je peux prendre les deux questions sur le pont entre le donut et les ODD on est vraiment on est vraiment à la base on s'est inspiré en tout cas les études scientifiques et l'économiste britannique Keith Haworth à essayer d'utiliser les ODD alors même s'il y en a qui sont qui sont plutôt internationaux et mondiaux donc notamment le 17 avec les partenariats pour les objectifs mondiaux où il y a même une notion de croissance je crois quelque part dans les ODD et donc plutôt la partie sociale donc sur pas de pauvreté pas de faim l'accès à l'eau etc. l'éducation les inégalités de genre donc qui ont été prises après le donut va un petit peu plus loin puisqu'il s'intéresse vraiment à regarder quels sont les besoins essentiels au niveau mondial et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs études dont la mienne qui avaient regardé d'autres d'autres manières donc qui avaient regardé donc plutôt dans les études sociologiques et des études aussi plutôt sociales avec de larges enquêtes réalisées dans plein de pays du monde pour essayer de systématiser un petit peu mais en tout cas les dimensions du donut se reposent assez largement sur les ODD c'est plutôt sur les indicateurs qu'on se pose la question notamment pour décliner à différentes échelles et sur la question des entreprises alors il y a plusieurs moyens donc nous on a quelques on commence à essayer avec quelques organisations de s'approprier le donut je dirais que la première manière c'est de se servir de son côté très puissant en termes de visualisation globale puisqu'on a neuf enjeux environnementaux quinze enjeux sociaux avec des seuils qui sont aussi les objectifs pour les entreprises donc ça ça pourrait être une première piste après il y a le donut economic action lab de Kate Raworth qui propose des ateliers enfin pas des ateliers mais des ressources en ligne publiques qui peuvent être utiles aussi à regarder et après plus particulièrement chez Tuvalu nous on a une chercheuse en thèse cifre Héloïse de son prénom qui s'intéresse très particulièrement à comment est-ce que Bionut et d'autres cadres parce qu'il y en a d'autres on parlait d'entreprises régénératives peuvent contribuer à rendre les stratégies RSE plus transformatives et moins périphériques je crois que c'est tout niveau question est-ce qu'il en reste ah si il y avait un petit point soulevé par Régis n'est pas oublié acte pas à pas effectivement je te laissais en parler oui tout à fait donc là dans les dans les dans les perspectives pour 2024 donc une manière de structurer disons ces stratégies de transformation donc ça c'est plutôt ce qu'on fait déjà chez Tuvalu une fois qu'on a mesuré ces émissions et disons on définit une trajectoire par exemple avec Science Day Stargate tout reste à faire puisque la question c'est comment est-ce qu'on atteint on suit cette trajectoire donc un plan d'action et un plan de transformation et donc c'est ce que j'ai mis ici en stratégie et plan d'action il y a une méthode qui a été largement éprouvé à la fois d'un point de vue scientifique et nous empiriquement chez Tuvalu avec les entreprises qu'on accompagne c'est la méthode Acte Pas à Pas subventionnée par l'ADEME en plus pour construire ces stratégies climat et donc évidemment là aussi on va continuer à accompagner les organisations dans la construction de leur stratégie climat en 2024 avec Acte Pas à Pas et avec de nombreux partenaires évidemment je pense qu'on est pas mal plus de questions dans le chat je vais arrêter en plus selon le red de l'écrivain et le red de l'écrivain – Sous-titrage FR 2021